PINOCCHÉ PINOCCHÉ Évidemment, tout le monde le connaît, Pinocchio, personnage de roman adapté par Disney, cette marionnette de bois qui se prend pour un petit garçon et dont le nez s'allonge lorsqu'il ment. De l'autre côté, PINOCCHÉ, un peu moins connu, mais il a tout de même marqué l'histoire de son pays, le Chili, en le dirigeant d'une main de fer de 1973 à 1990. Mis face à face, peu de choses ressortent vraiment pour les rapprocher autour d'éléments communs, alors que beaucoup de différences les opposent. D'un côté, on a un personnage fictif, de l'autre un personnage bien réel, une marionnette de bois et un humain de chair, de manière encore plus logique, un italien d'un côté et de l'autre un chilien, un enfant et un adulte. Malgré tout, PINOCCHÉ égale PINOCCHIO. On peut le dire. Et des convergences, il y en a bel et bien. Évidemment, rappelons-le, mais ils ont quand même des noms qui se ressemblent, avec cette première partie de noms en P-I-N-O. On ne peut pas se restreindre à ça pour les comparer, mais ça joue énormément et beaucoup ont fait le rapprochement auparavant d'ailleurs. C'est notamment le cas de l'hebdomadaire Nation Domingo, qui en 2005 a intitulé sa une PINOCCHÉ PINOCCHIO. PINOCCHÉ était d'ailleurs surnommé PINOCCHO, en référence à PINOCCHIO. Cela va au-delà de la ressemblance entre les noms lorsque c'est dans le cadre d'une dénonciation, mais c'est quand même le nom qui facilite le rapprochement. Voici quelques photos qui montrent l'utilisation de ce surnom, une banderole dans une manifestation étudiante de 1989, un graffiti qui date de 1990, puis une pancarte de 1989 durant une manifestation. Trois photos prises au Chili, peu avant le départ de PINOCCHÉ du gouvernement, alors que son pouvoir était énormément contesté. Un autre exemple, celui de Melville Poupot, qui, pour son rôle dans la ville des Pyrras de 1984, a énoncé que le réalisateur Raoul Ruiz lui aurait dit sur le tournage, tué PINOCCHIO, mais aussi PINOCCHÉ. L'acteur qui n'a alors que 11 ans incarne un petit garçon, donc pourquoi pas s'inspirer de PINOCCHIO. Mais il ne semble pas vraiment être un petit garçon, tout comme la marionnette de bois, et il paraît même incarner le mâle, comme PINOCCHÉ. Voilà toute l'ambiguïté d'une telle comparaison qui paraît anodine entre un personnage de Disney et un dictateur chilien. Pour continuer, PINOCCHIO et PINOCCHÉ sont tous les deux des marionnettes. Je ne suis pas certain de devoir le justifier pour PINOCCHIO. Les images parlent d'elles-mêmes. C'est un pantin de bois sculpté par Gepetto et une marionnette avant d'être un petit garçon. C'est toutefois un peu plus compliqué pour PINOCCHÉ. Le 4 novembre 1970, Salvador Allende est élu président de la république du Chili. C'est un socialiste et donc un potentiel allié des communistes. D'autant plus qu'il lui arrive de faire copain-copain avec le vilain Fidel Castro, à la tête de Cuba. Tout ça plaît moyen aux américains, mais un coup d'état d'entrée de jeu, alors que l'armée chilienne n'est pas totalement défavorable vis-à-vis de ce nouveau président, serait très risqué. En 1973, le Chili subit depuis quelques temps une crise aux multiples facettes et le président Allende est de plus en plus impopulaire. En réalité, les États-Unis y sont pour beaucoup dans cette crise. Le 11 septembre 1973, quelques heures après son dernier discours, Allende, assiégé par la CIA et ses officiers de l'armée, se suicide dans le palais présidentiel. C'est dès lors Augusto Pinochet, complètement gagné à la cause américaine, qui prend la relève et aligne son gouvernement sur les volontés américaines. C'est en ce sens qu'on peut parler de marionnettes, la CIA le manipule et en fait ce qu'elle veut. Et maintenant, une petite critique musicale. Le Tío Sanjepeto, le vieux titiritero, dispusé à faire un muñeco que le accompagne en su selectud. Le Tío Sanjepeto, ese vieux tan morollo, dispusé à faire un pinocho que le obedezca avec exactitude. Este pinocho pino pinochet, es un buen chico, como lo veis, amaestrado bien alienado, hable espanol pero piensa en ingles. Oh yes ! Une chanson très drôle qui parle évidemment d'elle-même, l'oncle Sam est derrière la mise en place de la dictature de Pinochet, on peut pousser la comparaison avec les images d'un clip associé à la musique, Pinochet en Pinocchio, l'oncle Sam en Jimmy Cricket. On ne peut enfin pas oublier la magnifique marionnette de Pinochet au guignol de l'info. Dernier point commun, Pinochet et Pinocchio sont deux énormes monteurs. Et pour Pinocchio, pas besoin d'épiloguer, son nez s'allonge lorsqu'il ment et cela arrive bien souvent. Un petit extrait pour le prouver. Un mensonge, vite ! Quoi de mensonge ? N'importe quel, mais vite ! Une ulti aussi du genre, j'ai mis une petite culotte en dentelle. J'ai mis une petite culotte en dentelle. Ah bon ? T'es malade, c'est pas mon genre ! A mon avis, cette petite culotte n'est pas qu'en dentelle. C'est pas vrai ! Quel genre, la culotte ? Ah les gars, c'est un string ! Aïe ! C'est pas vrai ! Si c'est vrai ! Pas vrai ! C'est vrai ! Pas vrai ! C'est lui qui l'empêchera de mentir, il est bonné ! Pinochet aussi est un menteur. C'est aussi pour ça qu'on l'appelle Pinocchio. Et oui, c'est un dictateur après tout. Il ment notamment quand il dit que son régime n'est pas dictatorial et en soi il a raison. Si l'on oublie le coup d'état, la police politique, les camps pour opposants. Ou même la torture. Les déclarations mensongères sont donc légion. Cette comparaison par le mensonge et par le nez est notamment mise en avant dans le numéro de « La Epoca » du 1er janvier 1988 dans l'article « l'analyse des Pinocchio » en français « le nez de Pinocchio ». Le mensonge et le fascisme sont intrinsèquement liés, notamment autour des notions de propagande. Et en cela, la version du conte de Pinocchio par Guillermo del Toro qui en fait un petit soldat dirigé par les fascistes italiens est remarquablement parlante. On retrouve facilement dans l'endoctrinement des jeunes gens dans les pays fascistes des années 30, cette idée de marionnette avec un état qui manipule la jeunesse. Nos deux personnages sont parmi les menteurs les plus connus du monde. Pinocchio notamment grâce à Disney et Pinochet car les parents qui ont fui la dictature chilienne ont appris à leurs enfants à détester Pinocchio. Voilà, on en a fini avec Pinocchio et Pinochet. J'espère que ces comparaisons vous auront convaincus. Évidemment, il y a tout autant de différences, voire plus de différences entre les deux personnages qu'il y a de points communs. Mais le personnage de Disney permet tout de même de mettre en lumière quelques très importants du dictateur. Pour finir, et pour achever de vous démontrer la malveillance potentielle de Pinocchio, je vous présente un film aussi nul qu'incroyable avec un florilège des meilleures scènes. Avertissement, ça peut faire peur et ça spoil le film. Mais c'est un avet donc ce n'est pas très très grave. Coucou, tu veux voir ma... École ! Ouvre ! Ouvre-moi ! Le film est tellement nul qu'il aurait pu servir à un film. a torturé des opposants politiques du temps de Pinochet, mais c'est quand même assez drôle de voir un personnage comme ça dans un film d'horreur. Merci ! Chous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ...